Alors, je reviens sur une question très sensible pour beaucoup d'astrologues, c'est à savoir l'origine de l'astrologie. Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont en présence, enfin le scénario qui est le plus consensuel, mais c'est forcément le plus valable, c'est celui d'une astrologie qui se serait constituée par l'observation du ciel, et qui en aurait tiré un certain nombre d'enseignements, voilà. Donc, c'est une conception un peu darwinienne de l'histoire de l'astrologie. D'ailleurs, pour l'astrologie, elle s'est constituée comme ça, petit à petit, voilà. Un petit peu comme ce que je dis à propos des centurions d'Austradamus, elles se sont constituées au fur et à mesure des circonstances, on en rajoutait les quatrains dans les années 1590, etc. Mais en réalité, ce n'est pas le scénario que j'adopte, du tout. Moi, j'adopte un scénario totalement différent, c'est-à-dire le scénario d'un système solaire qui est déjà programmé, en quelque sorte. C'est-à-dire, qui n'est pas fait au hasard, et qui correspond à une astrologie qui n'est pas faite non plus au hasard. Par exemple, le fait qu'il y ait soleil, enfin, qu'il y ait une lune, enfin, le fait qu'il y ait une disposition du système solaire qui est ce qu'elle est, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la nature, au sens de quelque chose qui se fait comme ça, par tâtonnement. Non, c'est une architecture, c'est une construction avec, au centre, quatre planètes, Mercure, Vénus, en-dessous de la Terre, Mars, Jupiter, au-delà de la Terre, qui sont des marqueurs du 4, qui indiquent le 4, l'importance du 4, et notamment des 4 saisons. Et puis, deux autres marqueurs, la Lune et Saturne, qui sont sur la même longueur d'onde, puisqu'ils ont tous les deux l'un 27 jours, l'un 27 ans. Et puis voilà, le système est fermé. Et puis il y a le Soleil, par-dessus le marché, ça c'est un problème. On a un système qui est fermé, et certains diront, mais oui, mais ça c'est tout à fait par hasard, pourquoi ne pas rajouter Uranus, Neptune, Neptune ? Non, il est fermé, c'est-à-dire qu'il est conçu comme ça. C'est un système qui a une structure qui est celle-là. C'est-à-dire, le 4 et des moteurs, des moteurs qui sont Saturne et la Lune. Donc, l'idée de mettre d'autres facteurs supplémentaires est irrecevable, est totalement irrecevable. Alors, vous me direz, mais d'où ça vient ? Ça vient d'une technologie très avancée, de ceux qui ont formé, forgé, formaté notre humanité, notre système solaire. Et il faut accepter, en astrologie, il faut accepter l'idée de ces interventions venues d'en haut. Je préfère parler des extraterrestres plutôt que d'un dieu créateur. Enfin, de toute façon, ça revient au même. Ceux-là, c'est bien. Merci.